Alors je voudrais dire quelques mots sur le ministère de la femme. En rappelant que tous nous avons un ministère, une fonction dans le corps. Alors si je veux parler spécialement des femmes, c'est que souvent dans l'église de Jésus, la femme est mise de côté pour un certain nombre de raisons. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, on lui demande de se taire, de ne rien dire, de ne rien faire, d'être soumise au-delà de ce que le Seigneur voudrait, c'est-à-dire soumise de manière non spirituelle. Alors le résultat, c'est souvent que soit la femme, elle se révolte et elle usurpe, c'est-à-dire elle dit, bon, puisque c'est comme ça, on ne me donne rien, alors moi je vais prendre. Et ça aboutit soit à un exercice d'un ministère ou des dons, mais dans un esprit de rébellion, ce qui n'est pas bon, ou alors à l'extinction complète, ça c'est le cas le plus fréquent, des femmes qui sont là et qui sont complètement passives dans le corps de Christ. Alors il faut que nous, hommes et vous, femmes, mes sœurs qui êtes là et qui écoutez, que nous, hommes et femmes, on ait vraiment compris ce qui plaît vraiment au cœur de Dieu dans le ministère de la femme. Il faut que les femmes le comprennent, mais il faut aussi que les hommes le comprennent dans le corps de Christ. Il y a dans 1 Corinthien 11, quelques versets qui commencent par nous dire, au verset 3, 1 Corinthien 11, 3, « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. » Ensuite il parle de celui qui prie, qui prophétise, etc., la tête, bon. Alors, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Il ne parle pas du mari qui est le chef de la femme, il parle de l'homme et le chef de la femme. Ça veut dire dans la création de Dieu, Dieu a prévu que l'homme, en tant que sexe masculin, devait être le chef de la femme. Et chef, dans le texte grec, c'est tête, tête. De même que Dieu, le Père, est la tête de Christ, Christ, lui, est la tête de toute l'Église. Mais dans cette relation particulière des sexes masculins et féminins, Christ est d'abord le chef de l'homme, tout homme, l'homme est le chef de la femme. Dans le corps de Christ, homme et femme sont ensemble soumis en tant que corps à la tête qui est Christ. Mais dans les relations entre homme et femme, il faut bien comprendre que d'une manière tout à fait universelle, Dieu a prévu sur un plan universel que l'homme soit le chef de la femme. Alors, chef au sens biblique et à la mesure de l'exemple de Christ qui est le chef de l'homme et de Dieu qui est le chef de Christ. Alors, si nous prenons comme exemple les relations entre le Père et le Fils dans la Trinité, Dieu est absolument égal dans ces trois manifestations, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu le Fils est égal à Dieu le Père. Dans toutes ses qualités, dans toutes ses caractéristiques divines, il est d'une égalité totale et parfaite. Mais au sein de la Trinité, Dieu a prévu un certain ordre hiérarchique, quoique le mot hiérarchique peut être mal interprété, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est la tête de Christ et donc Christ est placé en position de soumission parfaite, éternelle et totale, bien qu'il soit égal, absolument égal en tant que Fils au Père. Et cette soumission n'a absolument rien de dévaluant, puisqu'elle est faite dans la connaissance de la place de l'un et de l'autre. Le Père a un rôle dans la Trinité que le Fils n'a pas. Le Fils a un rôle que le Père n'a pas. Chacun l'a librement accepté, sans aucun problème. Enfin, j'emploie des mots humains, là j'ai la difficulté à employer des mots humains pour définir ce qui se décrit au sein de la Trinité éternelle, mais que Dieu m'aide. Il n'y a aucune domination de l'un sur l'autre, aucune soumission dans le sens de l'esclave qui subit. C'est simplement une acceptation libre d'avoir un rôle particulier à jouer en étant placé à une situation où au-dessus il y a une tête et que moi je suis en situation de corps par rapport à la tête. Mais ceci dans une égalité spirituelle totale. Donc quand on parle de l'homme et de la femme sur le plan de leur nature spirituelle devant Dieu, il y a une égalité totale entre l'homme et la femme. Paul le rappelle, il dit, il n'y a plus ici en Christ ni homme ni femme, ni païen, ni juif, ni inconverti, ni circoncis, ni incirconcis, mais Christ qui est tout en tous. Donc devant Dieu, spirituellement, l'homme est parfaitement égal à la femme. Dans sa nature spirituelle, il a les mêmes caractéristiques. Quand Dieu rachète une âme, homme ou une femme, il crée un être nouveau qui est absolument le même pour l'homme et pour la femme, avec les mêmes qualités, la même nature, etc., les mêmes capacités, tout est parfaitement égal sur le plan spirituel. De même que Dieu le Fils est égal spirituellement à Dieu le Père, dans sa nature, dans ses capacités, dans son omnipotence, dans son omniprésence, dans sa sagesse infinie, dans son amour total, il n'y a aucune différence. Mais dans la place au sein de la Trinité, dans le plan éternel de Dieu, il y a une différence. Donc s'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme sur le plan spirituel, il y en a une sur le plan de la hiérarchie divine que Dieu a prévue pour son plan, lui en particulier sur la terre, puisque nous savons que dans le ciel, il y aura toujours des hommes et des femmes, mais à ce moment-là, il n'y aura plus du tout la même situation que nous pouvons voir sur la terre, parce qu'il n'y aura plus déjà de couple, il n'y aura plus de mariage, mais la nature d'homme et de femme va continuer dans l'éternité. Ce n'est pas parce qu'on va au ciel qu'on va perdre notre sexe masculin ou féminin. De même que Jésus reste toujours homme éternellement. Alors je dois accepter ça, même si je ne le comprends pas d'une manière claire, je dois accepter que dans le plan du Seigneur, même s'il y a une égalité parfaite, totale et absolue sur le plan spirituel entre l'homme et la femme, dans le plan du Seigneur, il y a une différence de position. L'homme est placé en position de chef, de tête, ce qui lui donne aussi des responsabilités différentes, et la femme en position de corps. Déjà ça, c'est la première chose. Alors maintenant, vis-à-vis de Christ et l'Église, et c'est là aussi que nous devons comprendre que l'homme doit aussi avoir dans son cœur une attitude de soumission féminine par rapport à Christ. Puisque Christ, lui, est la tête de l'homme, mais par rapport à l'Église, l'homme et la femme convertis constituent le corps de Christ dans l'Église. Donc, ça veut dire que devant Christ qui est ma tête, moi qui suis homme, ou toi ma sœur qui est femme, nous deux, hommes et femmes convertis, nous devons avoir vis-à-vis de Christ exactement la même attitude de soumission absolue en tout, d'amour, de respect, de soumission. Il est la tête du corps de l'Église, homme et femme confondus. Donc, aussi bien dans le cœur de l'homme que dans le cœur de la femme, il doit y avoir une attitude de soumission et de respect absolu et total. Pas un brin de révolte, pas un brin d'amertume ou quoi que ce soit. Christ est la tête, c'est lui qui est la source de l'initiative spirituelle en toutes choses. C'est lui, la tête, et c'est moi, homme et femme, ensemble, qui formons le corps soumis. Donc, vous voyez que là aussi, l'homme doit comprendre que si Dieu a prévu qu'il soit vis-à-vis de la femme en position de tête, ça doit être à la mesure de ce que Christ est pour lui vis-à-vis de l'Église. Donc, quand il va exercer sa fonction de tête vis-à-vis de la femme, il ne doit jamais oublier que d'une part, lui-même, il est en position de corps par rapport à Christ et que cet exercice de la fonction de tête vis-à-vis de la femme doit être fait dans le même esprit que Christ l'exerce vis-à-vis de l'Église. Quand Christ est la tête de l'Église, c'est le modèle de l'homme qui doit être la tête de la femme. Donc, ça veut dire que Christ, en tant que tête, il a un rôle d'initiative, il a un rôle de direction, il a un rôle de conduite, il a un rôle d'animation. C'est de la tête que viennent la conduite, l'animation, la direction, etc. Ça veut dire que l'homme vis-à-vis de la femme a la même responsabilité. Je ne parle pas seulement du mari vis-à-vis de son épouse. Là, c'est aussi valable du mari vis-à-vis de son épouse. Mais je parle d'une manière générale dans la création du Seigneur. L'homme a un rôle donné par Dieu de tête, c'est-à-dire d'initiative, de direction, de meneur, d'autorité, de responsabilité. Mais comme Christ l'exerce, alors le problème, c'est que tellement d'hommes l'exercent d'une manière charnelle et d'une manière complètement dévoyée par rapport au plan de Dieu, à cause du péché qui s'est accumulé pendant des millénaires, eh bien, le péché étant venu avec la haine et l'esprit de domination, il ne reste plus rien de l'esprit de Christ qui voudrait que nous exercions cette autorité, cette direction spirituelle avec l'esprit de Christ, c'est-à-dire un esprit de serviteur, un esprit d'amour, un esprit qui va chercher le bien de tous ceux qui sont en dessous, en dessous entre guillemets, puisqu'on est égaux sur le plan spirituel, mais dans le plan du Seigneur et dans la manière dont il voudrait que les choses se fassent concrètement, il voudrait que partout les hommes soient remplis de l'esprit de service de Christ et qu'ils exercent l'initiative et le contrôle spirituel. Initiative et contrôle spirituel, mais au sens où Christ le fait. Et il demande à la femme d'être là pour suivre, aider et être soumise et obéir, de même que nous, corps de Christ, nous le faisons vis-à-vis du Seigneur lui-même. Le Seigneur nous laisse une entière liberté, vous avez remarqué, je le rappelle, il nous laisse une entière liberté. Donc, cette soumission à Christ se fait dans la liberté et dans l'amour. Nous avons en face de nous un Seigneur glorieux, de qui viennent toute initiative et qui a la direction suprême des opérations, et dans la manière dont lui voudrait que les choses se passent, il voudrait que l'homme soit à l'image de Christ, celui qui exerce aussi, parce qu'il a reçu du Seigneur, l'initiative vis-à-vis de la femme, et qui donne la direction, l'impulsion, et qui exerce la fonction d'impulsion, de direction spirituelle et d'animation. Alors, c'est peut-être dur à comprendre quand on a des siècles comme ça, de perversion, de la manière dont ça devrait se faire, parce que maintenant ça se fait d'une manière qui est complètement différente de ce que Dieu voulait. Maintenant, l'homme est autoritaire et dominateur, et souvent la femme ayant été dominée, elle s'est rebellée, donc c'est plutôt la rébellion et le rejet de cette fausse autorité qui prime. Dieu voudrait restaurer son modèle à lui, qui est dans son cœur. Et c'est pourquoi le ministère de la femme est si important aux yeux de Dieu, parce qu'une femme qui a vraiment reçu du Seigneur la compréhension de ce que c'est que son appel particulier pour Dieu, et qui arrivera à le manifester dans son comportement de chrétienne, elle va symboliser, représenter exactement ce qui est le plus cher au cœur de Dieu, c'est-à-dire un esprit doux et paisible qui est soumis. Comme l'Église doit l'être vis-à-vis du Seigneur. Mais ce n'est pas un esprit de passivité où on ne fait rien. Sinon l'Église ne ferait rien devant le Seigneur. L'Église doit être pleine de vie, elle doit être pleine de tout ce qui nous vient d'en haut. Mais elle doit être dans une attitude de respect et de soumission absolue par rapport à sa tête, qui elle-même est dans un esprit de soumission. Mais il ne faut jamais oublier le point de vue qui est celui du Seigneur, c'est-à-dire donner à l'homme le rôle d'impulsion, d'initiative et d'autorité spirituelle. Alors si ce n'est pas exercé, si l'homme n'exerce pas sa fonction, il y a quelque chose qui manque dans le plan du Seigneur. Et le résultat c'est que souvent les femmes remplissent le rôle de l'homme parce qu'il y a un trou, il y a un manque qui doit être tenu par quelqu'un. Et dans le plan du Seigneur, ce n'était pas la femme qui devait remplir le rôle d'initiative, de direction, etc., mais l'homme. Mais parce que l'homme a démissionné, bien souvent, la femme le prend à sa place. Et ça non plus, ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Le plan veut restaurer l'autorité spirituelle de l'homme dans l'esprit de Christ et la soumission de la femme selon le Seigneur et selon l'Église pour que toute la bénédiction du Seigneur puisse se répandre dans toute la création. Donc il faut que chacun comprenne bien quelles sont ses responsabilités. Les hommes qui démissionnent sont des dangers publics dans le royaume de Dieu. De même que les femmes qui usurpent l'autorité parce que celles des hommes ne s'exercent plus. On introduit un élément qui n'est plus dans la pensée du Seigneur au départ. Donc ça demande de la part des uns et des autres beaucoup d'humilité et d'obéissance pour pouvoir exercer le rôle réel que le Seigneur nous veut dans une égalité spirituelle absolue et totale et dans le respect de la personne de l'autre qui est absolument égale à la mienne. Mais dans la dispensation de Christ, dans le royaume éternel qu'il est en train de mettre en place et celui qu'il va mettre en place sur la terre, etc., il va respecter les mêmes principes. Alors donc ce qui caractérise le corps vis-à-vis de la tête, c'est l'humilité. Si vous devez mettre un mot clé, c'est celui-là, humilité. Parce que dans ce mot-là, l'humilité, il y a aussi obéissance, soumission. Le corps, c'est-à-dire l'Église vis-à-vis de Christ, doit être dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission. Seigneur, tu l'as dit, je le fais. Nous savons très bien que tout ce que le Seigneur dit, c'est parfait. Le problème, c'est notre manque de compréhension ou la façon dont on arrive à percevoir les choses de manière tordue. Mais nous savons que tout ce qui vient de notre tête, Jésus, est parfait. Le problème du Seigneur, c'est notre manque de soumission. Donc il est en train de restaurer parfaitement dans l'Église la soumission du corps de Christ à sa parole, à sa volonté. Il restaure dans le corps des hommes et des femmes qui constituent l'Église un esprit humble et soumis. Et en même temps, dans les relations hommes-femmes, il veut restaurer cet esprit-là, c'est-à-dire pour l'homme, un esprit de service, d'amour, mais d'initiative et d'autorité spirituelle. Et au niveau de la femme, un esprit d'humilité et de soumission parfaite dans le silence qui préfigure et qui montre aux yeux de toute la création quelle est la véritable attitude de l'ensemble de l'Église vis-à-vis du Seigneur Jésus. Parce que ce n'est pas parce que l'homme exerce ou est appelé par le Seigneur à exercer une initiative et une direction spirituelle qu'il doit perdre l'humilité. Au contraire, il doit être rempli de l'esprit d'humilité de Christ, sachant que si le Seigneur a prévu que ce soit lui qui exerce l'initiative, ça ne peut être que parce que lui-même est entièrement soumis au Seigneur et ne fait que répercuter la volonté du Seigneur comme il le désire. Et donc, si la femme manifeste pleinement ce que le Seigneur veut dans sa vie, c'est-à-dire ce ministère de soumission mais dans l'humilité, dans l'obéissance réelle au Seigneur et au rôle de l'homme tel que le Seigneur l'a prévu, elle va glorieusement manifester pleinement dans sa personne à elle ce que l'Église toute entière doit manifester vis-à-vis du Seigneur. Donc, toute femme soumise et obéissante symbolise à elle toute seule l'Église soumise à Christ. Dans 1 Pierre 3, et au verset 1er, « Femmes, soyez d'eux-mêmes soumises à vos maris. » Donc là, il parle des femmes mariées soumises à leurs maris. Mais moi, je prends la liberté d'étendre ceci, toute proportion gardée, l'attitude de l'ensemble des femmes vis-à-vis des hommes en général. Évidemment, une femme mariée vis-à-vis de son mari a des obligations particulières. Mais sur le plan du principe spirituel, l'attitude doit être la même. Et quand il dit là, alors je vais décortiquer un peu ce passage parce que c'est important, quand il dit « Femmes, soyez d'eux-mêmes », quand il dit « d'eux-mêmes », ça fait référence à ce qu'il vient de dire juste avant. « Soyez d'eux-mêmes », « de même que qui ? » Eh bien, à la fin du chapitre 2, il parle de Christ. Et je lis à partir du verset 18. Il dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui sont aussi d'un caractère difficile. » Donc, l'Église de Jésus doit être soumise en tout point à son maître qui est bon et doux. Il n'est pas d'un caractère difficile, notre maître. Il est juste et ferme, et il est sévère parfois, mais il est bon et doux. Et il me demande, le Seigneur, de lui être soumis. Mais là, il parle à des serviteurs qui, sur terre, ont des maîtres qui ont un caractère difficile. Et il leur dit « Soyez soumis en toute crainte à ces maîtres-là, même à ceux-là. » Donc, il parle de l'attitude du cœur, là. « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Et combien de femmes ont à souffrir injustement des hommes et de leur mari ? Dieu seul le sait. Ce que les hommes ont eu à faire subir aux femmes depuis que le péché existe, à cause de cette perversion du rôle, disons, directeur de l'homme, qui était aussi au début conçu dans la sainteté, dans la soumission au Seigneur, dès que le péché est entré, la haine, etc. L'homme a continué à exercer un rôle d'autorité, mais là, c'était perverti par le péché et s'est devenu meurtrier. Donc, les femmes ont eu de tout temps à subir injustement ce genre de traitement-là. Mais il dit, maintenant, il parle à des femmes chrétiennes et à des serviteurs chrétiens. Il dit, « Quelle gloire vers ces vins y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? » « Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraiter ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Vous avez là une attitude parfaite de celui qui est humble et soumis. Jésus était parfaitement soumis à la volonté de son Père. Il savait bien que dans la Trinité, lui, le Fils, égal au Père en tant que Dieu, était parfaitement soumis à la volonté du Père. Il l'avait accepté librement. Et la volonté du Père, c'est qu'il aille mourir comme un meurtrier sur cette croix, qu'il descende sur cette terre de misère épouvantable, qu'il quitte son ciel de gloire pour rentrer dans ce trou épouvantable de ténèbres qui est la terre, ou celui qui est la lumière du monde allait vivre pendant 33 ans une vie de souffrance et de persécution et d'injustice jusqu'à être cloué à la croix pour nous et à mourir comme un meurtrier. Tout ça dans un esprit d'humilité, d'obéissance, de soumission parfaite à la volonté de son Père qui est sa tête. Et il décrit parfaitement le comportement de celui qui est humble et soumis, c'est-à-dire injurier, ne rend pas d'injure, maltraiter, ne fait pas de menaces, dans la bouche duquel ne s'est pas trouvé de fraude, aucune parole de travail, rien. Il allait comme un agneau à la boucherie, le cœur entièrement tourné vers celui qui le soumettait à un tel martyr pour accomplir sa justice. Il a accepté tout. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, il nous montre l'état de soumission parfaite de Christ et il ajoute immédiatement au chapitre 3 « Femmes, soyez d'eux-mêmes soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole » Donc, il parle de maître injuste. Le mari qui est le maître de la femme, de sa femme, est injuste, il n'obéit pas à la parole. Il soit gagné sans parole, sans une seule parole, par la conduite de leur femme, le comportement pratique de leur femme, voyant votre manière de vivre chaste, réservée, humble, silencieuse, soumise. Ça ne veut pas dire une carpette qui ne fait rien du tout, qui n'a plus aucune vie en elle, qui est éteinte complètement, qui ne peut pas réagir à quoi que ce soit. Ce n'est pas ça du tout. On ne peut pas dire que Jésus était ce que je viens d'écrire du tout. Il était rempli de la vie du Seigneur. Mais quand il était devant la situation où son père le mettait, c'est-à-dire une situation qui était pour lui pénible, difficile à supporter, où il devait supporter l'injustice de la part des autres, le rejet, les mauvais traitements, etc. Il recevait de sa communion avec son père tout l'amour et toute l'énergie spirituelle qui pouvait le rendre capable de réagir comme il a réagi, en toute soumission, en toute humilité, sans révolte, sans haine, sans aucune de ces manifestations qui font la rébellion et la haine. Et il dit, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais ayez, » Il dit aux femmes, « Ayez, la parure intérieure est cachée, dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Alors vous voyez pourquoi je vous dis que le ministère de la femme est le plus glorieux pour Dieu ? Parce que quand la femme a compris ce que Dieu désire d'elle, c'est-à-dire manifester par son comportement, la perfection de l'esprit de Christ, de soumission parfaite dans le silence, et dans une attitude réservée, chasse, pleine d'amour et de soumission et d'obéissance, qui représente l'attitude de Christ à la croix, elle va, par cet esprit doux et paisible, manifester ce qui a le plus de prix aux yeux de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Christ. Et c'est le même esprit qui doit nous animer, homme aussi, dans notre relation d'église vis-à-vis de Christ et dans notre relation de chef vis-à-vis de la femme. Donc le fait qu'un homme prenne une initiative spirituelle n'est pas incompatible avec le fait qu'il doive rester lui aussi dans une humilité parfaite et une soumission parfaite à l'esprit de Christ. Vous comprenez ? Mais Dieu lui demande d'exercer l'initiative. Et de prendre la direction. Tout en étant parfaitement soumis à Christ dans le même esprit que la femme lui est soumise à lui. Je lis cette fin de verset 4. « La parure intérieure est cachée dans le cœur ». Vous voyez, c'est quelque chose d'intérieur et de caché, mais qui se traduit par un comportement. C'est de l'abondance du cœur que ta bouche et ton comportement vont agir, vont parler. Là, il dit, tu ne parles pas, tu te tais. Mais c'est tout son comportement qui parle. Cette femme soumise, qui est remplie de l'amour de Christ et de l'esprit de Christ. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, vous vous rendez compte ? Une pureté que rien ne peut corrompre. Pourquoi ? Parce qu'elle est remplie d'un esprit doux et paisible. Alors, mes sœurs, il y a un appel formidable du Seigneur pour vous de manifester dans votre communion avec Jésus cet esprit de Christ qui consiste dans votre cœur de femmes qui avaient été si souvent injustement traitées par des maris ou des hommes injustes, de manifester la perfection de l'esprit de Christ, un esprit doux et paisible, douceur et paix. Donc, la femme qui sera remplie de cet esprit-là en toutes circonstances, dans la paix et dans le calme, va symboliser, manifester la perfection de ce que Dieu recherche le plus dans sa création. Qu'il s'est manifesté en Christ, qu'il demande à l'Église de manifester hommes et femmes dans cette différence d'attitude et de comportement. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien. Donc, ces femmes chrétiennes-là, ou ces anciennes femmes de la Bible, étaient des femmes qui avaient le respect de Dieu, vraiment, parce qu'elles manifestaient ce qui était le plus agréable au cœur du Seigneur, la soumission de son propre fils. Sarah, qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur et lui était soumise en tout. Alors, je corrige ceci, évidemment, par le fait que nous devons bien savoir que quand le Seigneur nous demande d'être soumis en tout, c'est sauf pour ce qui concerne le péché, parce que la différence entre Christ et les hommes, c'est que nous savons que rien de ce qui vient de Christ n'est péché, évidemment. Tout est parfait en lui. Tandis qu'un homme ou un mari qui n'est pas encore entièrement à la mesure de la stature parfaite de Christ, va pouvoir avoir des exigences qui ne sont pas ce que le Seigneur désire, c'est-à-dire, il va peut-être demander à sa femme de faire des choses qui sont considérées par Dieu comme étant des péchés. Mais la femme, elle, va pouvoir rester dans un état de soumission parfaite tout en disant non. Puisque tout réside dans son esprit doux et paisible, sa pureté incorruptible, elle va discerner si ce que son mari demande est péché ou pas, et tout en restant parfaitement dans une attitude de soumission, elle va dire à son mari, non, ceci est contraire à la parole du Seigneur. « Je ne le fais pas, mais je garde un esprit entièrement doux, paisible et soumis. » Vous voyez, aucune rébellion, pas d'éclat de voix, pas de cris, une fermeté dans la parole du Seigneur et une fermeté dans l'esprit doux et paisible, la pureté incorruptive du cœur. Donc, à ce moment-là, la femme est aussi un modèle pour l'homme mauvais ou l'homme qui usurpe son autorité, qui n'est plus spirituelle. Si un homme a une autorité qui n'est pas spirituelle ou se comporte comme quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, la femme doit continuer à être le modèle de l'Église, c'est-à-dire soumise, mais en sachant ce que dit son Dieu et en osant avec calme et avec soumission de cœur dire clair et net non à son mari tout en étant humble et soumise. Le problème, c'est la rébellion. C'est commencer à usurper une fonction qui n'est pas la nôtre ou commencer à avoir une attitude de cœur qui entre dans la dispute, dans la rébellion et dans la contestation. Ça, Dieu ne le veut pas. Donc la femme peut même la faire honte à son mari qui n'est pas spirituel en gardant une attitude parfaitement soumise sans usurper la place du mari. Si son mari n'exerce pas les fonctions, eh bien, elle n'a qu'une chose à faire, c'est prier dans l'intercession pour qu'il le réalise et qu'il prenne sa place dans le foyer ou que l'homme dans l'Église, dans son ensemble ou dans le monde prenne sa place telle que Dieu la désire. Alors, le Seigneur, évidemment, lui, est souverain. On a vu que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des femmes qui ont exercé une action spirituelle extraordinaire. Mais si elles l'ont exercée dans l'obéissance à l'Esprit de Christ, elles restaient soumises aux hommes. Elles ne pouvaient pas faire ce que Dieu leur demandait dans un esprit de rébellion par rapport aux hommes qui les entouraient. Alors, ça veut dire que dans le corps de Christ, la femme, si elle est remplie de cet esprit-là qui est celui que le Seigneur désire dans son cœur, d'humilité, d'obéissance, la femme peut exercer le ministère que le Seigneur lui demande et tous les dons lui sont ouverts. La seule limite que le Seigneur lui demandera d'accepter, c'est celle qu'elle va accepter elle-même de s'imposer compte tenu de la situation si elle n'a pas la liberté d'exercer un don que Dieu lui donne parce que les hommes lui empêchent là où elle est. Puisqu'elle a l'esprit de soumission, elle ne va pas se rébeller contre cette autorité qui s'exprime devant elle. Mais parce qu'elle va rester soumise, le Seigneur lui ouvrira forcément une porte. Elle ne va pas prendre elle-même l'autorité, mais le Seigneur va lui ouvrir une porte. Elle va pouvoir exercer le don que Dieu lui donne dans l'obéissance à l'esprit du Seigneur et à sa parole. En d'autres termes, la femme dans une église où les hommes ne prennent pas leur responsabilité, Dieu ne va pas empêcher les femmes de se lever pour exercer tous les dons spirituels, pour imposer les mains aux malades, pour chasser les démons, pour exercer les autres dons de sagesse, de parole de connaissance, etc. Mais si la femme se trouve confrontée dans le groupe où l'église où elle est, à une autorité spirituelle masculine qui est mauvaise, qui va lui interdire de prophétiser, d'exercer un don, de chasser les démons, etc. Que va faire la femme qui est vraiment spirituelle et vraiment soumise ? Est-ce qu'elle va dire publiquement « Ah ben moi, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, moi je ne tiens pas compte de ce que tu dis, Dieu m'a donné des dons, il faut les exercer pour le bien de tous, alors j'y vais, alors allons-y, c'est pas bon, tu m'imposes une autorité ». Si elle le fait ça, elle est remplie de rébellion, elle ne peut pas faire ça. Elle va se soumettre, elle va dire « Bon, tu m'interdis de prophétiser, tu m'interdis de chasser les démons, je me soumets ». Mais, dans mon cœur, je sais que Dieu va me permettre d'exercer ses dons d'une manière telle que je vais pouvoir manifester le don tout en gardant l'esprit de soumission. Dieu va trouver un moyen de le faire. Ça va peut-être se faire en cachette, ça va peut-être se faire dans une conversation privée. Une femme va pouvoir être utilisée par le Seigneur d'une manière telle que ça ne va pas être un éclat d'insoumission et de rébellion devant tout le monde, mais Dieu va utiliser les dons qu'il lui a donnés, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, la femme va être là dans une position d'attente de la volonté du Seigneur. Quand Jésus a été confronté à des gens qui voulaient lui interdire d'entrer dans un village, il passait par un village de Samarie et personne ne voulait le recevoir, il n'a pas forcé la porte, il est parti. Vous ne voyez jamais Jésus essayer de forcer une porte qui lui est fermée et pourtant il avait toute autorité pour le faire en tant que fils de Dieu. Donc il accepte cette limitation volontairement, sachant que Dieu son Père lui en tient compte et qu'il va trouver un moyen de l'utiliser ailleurs. Alors si les choses se passent comme Dieu le désire, Dieu désire que l'homme exerce l'initiative et l'autorité spirituelle dans l'esprit de Christ, il désire que la femme soit soumise et qu'en particulier elle n'exerce pas les cinq ministères d'autorité spirituelle que Dieu réserve aux hommes, c'est-à-dire apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, non pas parce qu'elle n'a pas la capacité de les exercer, il y a des femmes qui usurpent cette fonction et qui l'exercent alors très bien, les femmes ont la capacité d'exercer ces fonctions mais Dieu ne veut pas qu'elles les exercent parce que comme ce sont des fonctions d'autorité et d'initiative spirituelle, ce sont des fonctions que Dieu réserve à la personne à qui il a déjà déclaré qu'il devait exercer cette autorité spirituelle, c'est-à-dire l'homme. Donc ces cinq ministères d'autorité, de direction, d'initiative spirituelle sont réservés aux hommes non pas parce qu'ils sont meilleurs que les femmes, parce qu'ils ont plus de capacité que les femmes à le faire, etc. mais parce que dans le plan de Dieu, Dieu en a décidé ainsi. C'est l'homme qui a l'initiative, c'est l'homme qui a la direction spirituelle. Dans l'esprit de Christ, toujours. Mais par contre, une femme qui a un appel personnel du Seigneur, un ministère n'importe lequel, a le devoir de l'exercer comme le Seigneur le lui demande. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à l'exercice de tous les dons. Prenez les dons que nous avons listés, prenez Marc XVI, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. La femme a accès à tous les dons spirituels. Alors, je le dis souvent, dans une église endormie, quand une femme se lève, remplie du Saint-Esprit pour exercer tous les dons spirituels que Dieu lui demande d'exercer, ou certains dons de puissance, comme chasser les démons, ou guérir les malades au nom du Seigneur Jésus, ça peut être mal vu par des hommes qui ne les exercent pas. Le problème n'est pas vis-à-vis des femmes qui les exercent, il est vis-à-vis des hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités, puisque tous les dons sont ouverts à tout le monde. Donc, la femme, dans le corps de Christ, a accès à tous les dons spirituels. Il ne lui est pas permis d'enseigner les hommes, c'est-à-dire d'exercer un ministère d'enseignement vis-à-vis des hommes. Dans 1 Timothée 2, et au verset 9, « Je veux que les femmes, aussi vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Ça veut dire que leur cœur, là, doit être rempli du Seigneur et se manifeste par des œuvres bonnes autour d'elles. « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner puisque l'enseignement est un acte d'autorité spirituelle. Le Seigneur ne permet pas à la femme d'exercer cet acte d'autorité spirituelle, bien qu'elle puisse le faire, très bien aussi. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, c'est important, chère sœur, de comprendre ça. C'est que le Seigneur ne permet pas à la femme qui en a pourtant la possibilité, de l'un comme de l'autre, elle a la possibilité d'enseigner et elle a la possibilité d'exercer l'autorité sur l'homme. Il n'y a qu'à voir dans le monde aujourd'hui, c'est ce qui se passe de plus en plus. Les femmes, à tous les niveaux de la société, aussi bien au niveau des entreprises que de la politique et bientôt de la présidence de la République, les femmes exercent l'autorité sur l'homme et souvent bien mieux que les hommes. Mais dans l'Église, le Seigneur ne le veut pas. Il ne le permet pas. C'est contre le plan qu'il a décidé lui-même. Elle doit demeurer dans le silence en ce qui concerne l'enseignement. Car Adam a été formé le premier, enseigné, Ève ensuite, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est une des raisons pour laquelle il y a plus de risques à laisser la femme enseignée, c'est qu'étant plus sujette à la séduction que l'homme par sa nature personnelle, émotive, émotionnelle, eh bien, elle serait un danger plus grand d'exercer un ministère d'enseignement parce qu'elle a une capacité plus grande à être séduite que l'homme qui, lui, s'est rendue coupable de transgression par pure désobéissance. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Elle sera sauvée de la séduction et pas sur le plan spirituel parce qu'on n'est pas sauvée en devenant mère, mais elle sera sauvée si elle prend sa place de soumission par rapport à l'homme et par rapport au Seigneur, évidemment, dans l'obéissance à sa parole. Donc, la garantie de la femme, si la femme doit être délivrée de la séduction, puisque c'est une tendance de sa nature, elle ne peut l'être qu'en étant dans le plan que le Seigneur veut pour elle, c'est-à-dire parfaitement soumise à Dieu et à l'homme et à son mari. Mais en même temps, elle montre aussi que l'homme qui a aussi une capacité à être séduit, ce n'est pas parce que la femme a une plus grande capacité que l'homme ne l'est pas. L'homme ne peut éviter d'être séduit que si lui aussi a cette attitude de soumission vis-à-vis du Seigneur. Un ministère véritable du Seigneur qui enseigne est soumis au danger de séduction et lui aussi ne peut éviter la séduction que s'il est soumis au Seigneur et s'il a sa place comme le Seigneur le veut. Le Seigneur permet à la femme d'enseigner un autre homme à condition que ce soit sous l'autorité de son mari ou d'un autre homme. On le voit dans les actes des apôtres quand Aquilas et Priscille en tant que couple prennent à part Apollos qui était un jeune converti et qui avait des dons pour l'enseignement. Aquilas et Priscille le prennent à part et l'enseignent plus loin dans les voies du Seigneur. Mais là ce n'était pas une femme qui prenait autorité sur un homme c'était un couple qui marchait comme le Seigneur le voulait et ensemble ils ont pu enseigner un homme comme le Seigneur le voulait parce que là le ministère de la femme s'exerçait en soumission de celui de l'homme de son mari. Dans Tite 2 et au verset 4 la femme peut enseigner d'autres femmes et des enfants sans aucun problème toujours dans la soumission à l'homme et dans la soumission au Seigneur. Dans Tite 2 il est bien dit dit aux femmes âgées verset 3 qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et à leurs enfants à être retenues chastes occupées aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors souvent quand les femmes lisent ce passage ou des hommes non spirituels ils en tirent la conclusion que ce n'est pas un rôle bien agréable à jouer pour des femmes modernes même dans l'église de Jésus Christ d'être appelées à être bonnes soumises à leur mari aptes aux soins domestiques s'occuper des enfants du ménage etc. C'est tout à fait en contradiction avec l'esprit de ce monde complètement en contradiction avec l'esprit de ce monde et l'église est tellement contaminée par l'esprit du monde qu'aujourd'hui c'est l'esprit de libération de la femme c'est l'esprit de libération des opprimés qui prime et maintenant vous voyez l'église ouverte à l'exercice de plus en plus de tous les ministères d'autorité par les femmes vous voyez des femmes pasteurs vous voyez des femmes apôtres vous voyez des femmes prophètes vous voyez des femmes évangélistes vous voyez des femmes exerçantes toutes les fonctions d'autorité spirituelle que le Seigneur voudrait voir des hommes exercer les femmes usurpent cette fonction parce que l'esprit du monde est entré dans l'église et que les hommes laissent faire parce qu'ils ne sont pas non plus à leur place alors c'est très grave parce que si les choses sont comme le Seigneur le veut on peut espérer avoir la bénédiction du Seigneur et une pleine bénédiction s'écouler de haut en bas sur tous les barreaux de l'échelle du Père sur le Fils le Saint-Esprit ensuite sur l'homme sur la femme la femme étant non pas celle qui est placée au plus bas de l'échelle mais celle qui doit le mieux manifester l'esprit qui est dans le cœur du Père et du Fils c'est-à-dire la soumission parfaite dans le silence et la manifestation parfaite de ce que le Seigneur désire le plus un esprit doux et paisible qui manifeste la véritable puissance du Seigneur les dons les dons de puissance etc. c'est une chose et le Seigneur veut qu'on les exerce tous mais les dons de puissance exercés avec un esprit rebelle ça produit tôt ou tard une catastrophe tandis qu'une femme qui reste dans la soumission et l'obéissance et qui reste dans cet esprit d'attente au Seigneur et qui s'attend à lui dans la prière dans le jeûne dans l'adoration et qui reçoit du Seigneur la plénitude de son esprit va être un modèle et va être utilisé d'une manière extraordinaire par le Seigneur extraordinaire on ne peut pas imaginer de quelle manière le Seigneur peut utiliser des femmes qui ont cet esprit là pour gagner des âmes puisqu'il dit c'est comme ça que tu vas gagner ton mari donc si tu es capable de gagner avec cet esprit là ton mari à combien plus forte raison tu vas être capable de gagner ceux qui sont autour de toi si tu as gagné le plus dur tu vas être capable de gagner les autres et si moi en tant qu'homme je suis rempli de cet esprit là que Dieu aime voir dans la femme à combien plus je vais être capable de gagner ceux qui m'entourent dans l'amour dans la patience dans un travail persévérant dans la manifestation du caractère de Christ mon modèle et notre modèle à tous et c'est pourquoi le Seigneur dans les fonctions qu'il a réservées aux femmes dans son église s'il ne lui a pas ouvert les fonctions d'autorité spirituelle des cinq ministères lui a largement ouvert les fonctions de diakona parce que les femmes ont accès au diakona diacre c'est pas réservé aux hommes pourquoi parce que le diakona c'est là où se manifeste le mieux l'esprit de service de Christ le diakona c'est celui qui sert au niveau le plus bas au niveau le plus concret qui sert aux tables et c'est ouvert aux femmes non pas parce que les femmes encore une fois elles sont certains diraient tout juste bonnes à ça mais vis-à-vis du Seigneur c'est parce que les femmes sont appelées à manifester ce qui a le plus de prix aux yeux du Seigneur si vous me traitez de Seigneur et Maître dit Jésus quand il lavait les pieds de ses disciples vous faites bien je le suis mais faites comme je vous ai fait or qui peut le mieux laver les pieds des autres qu'une femme soumise pas spirituellement parlant et moi je suis certain que le jour du tribunal de Christ le poids de gloire maximum sera donné aux femmes qui auront compris quel est ce ministère glorieux et caché et qui l'auront exercé dans l'esprit de Christ c'est là qu'on verra à ce moment là ce qu'il y avait de la valeur aux yeux du Seigneur c'est là qu'on verra c'est pas ceux qui avaient la position la plus en vue des prophètes des apôtres des docteurs etc c'est ceux qui auront eu quelquefois et souvent le ministère caché qui aurait été exercé dans l'esprit de service et de soumission qui est symbolisé par le rôle que Dieu appelle la femme à jouer c'est celui-là qui aura le plus de gloire devant Dieu et à ses yeux le jour du Christ en conclusion je voudrais dire ceci aussi c'est que la parole de Dieu est comparée à une semence l'homme a un rôle de distributeur de semences la femme physiologiquement a un rôle de réceptacle de la semence et c'est aussi une raison spirituelle qui montre pourquoi les ministères d'autorité spirituelle sont réservés aux hommes distributeurs de semences spirituelles qui viennent de Dieu mais sur le plan de l'église l'église toute entière à la fonction féminine de réception de la semence divine vous voyez là aussi la comparaison que Dieu veut donner il y a un sens spirituel là aussi c'est mère spirituelle la fonction de la femme en général c'est de donner la vie en tant que mère mais ça implique la présence d'un mari et d'un homme qui a été distributeur de semences et la femme est là comme réceptacle en fait c'est plus que réceptacle puisque la différence avec la terre et la graine c'est que la terre n'apporte rien d'autre à la graine que la terre tandis que au niveau de la femme il y a un ovule féminin qui s'unit à une semence et sa forme un être nouveau qui est porté par la mère et qui est amené à la vie par la mère alors moi j'avoue que je suis admiratif quand je vois une femme qui est comme celle-là comme le Seigneur la veut et qui ressemble à la femme de Proverbe 31 et on voit que cette femme de Proverbe 31 n'est pas une femme paresseuse ni une femme qui ne fait rien c'est une femme qui est pleine d'activité mais qui est soumise à l'autorité d'un mari qui la connaît qui la comprend et qui l'encourage à faire ce qu'elle fait et en sachant que sa femme lui est parfaitement soumise et que le mari peut exercer sa fonction que le Seigneur lui demande c'est-à-dire assis à la porte pour juger mais dans l'esprit de Christ puisque c'est là aussi qu'il donne les louanges à son épouse devant tous à la porte puisque le Seigneur appelle la femme à témoigner il appelle à exercer les dons il appelle à évangéliser il appelle à manifester tous les dons spirituels si une femme se trouve seule quelque part comme chrétienne qu'elle ouvre sa maison et qu'elle évangélise et qu'il y a des âmes qui se convertissent c'est sûr qu'elle va leur apprendre la parole du Seigneur elle va leur montrer mais ça ne va pas être un ministère d'enseignement au sens d'autorité spirituelle qu'elle va garder et exercer en permanence elle va conseiller elle va enseigner au sens apprendre aux nouveaux convertis faire son travail de mère c'est ça un travail de mère mais à partir du moment où le Seigneur lui montre qu'il va appeler tel homme ou tel homme à exercer une autorité spirituelle elle s'efface elle doit dire maintenant je te laisse l'initiative et l'autorité et j'arrête alors les cinq ministères d'autorité spirituelle sont des ministères pour l'ensemble de l'église corps de Christ c'est pas un des ministères réservés à un petit groupe en général ce sont des ministères apôtres prophètes évangélistes pasteurs et docteurs ce sont des ministères de puissance spirituelle et de direction pour l'ensemble du corps de Christ alors ils ont commencé en général à exercer des dons dans un groupe et puis ces dons se sont développés puis Dieu les appelle à autre chose pour l'ensemble du corps de Christ donc il n'y a pas de différence réelle de nature dans la fonction mais c'est une différence de taille et de degré parce qu'il est sûr que quand Dieu appelle par exemple une femme à prophétiser et à exercer les autres dons dans le travail de mère spirituelle il y a un travail aussi de berger d'enseignement aussi mais ce n'est pas un ministère d'autorité spirituelle sur l'ensemble de l'église et d'initiative spirituelle qui s'adresse à l'ensemble de l'église alors ça veut dire exercice d'un don qui peut être très puissant puisque si une femme exerce un don de prophétie elle peut recevoir directement des inspirations de Dieu qui vont être valables pas seulement pour le petit groupe où elle peut se trouver mais pour l'ensemble de l'église corps de Christ les révélations et les dons qu'elle a reçus peuvent être beaucoup plus puissants que ceux que n'importe quel homme a reçu mais elle ne sera pas reconnue et placée par les hommes dans une position d'autorité vis-à-vis de l'ensemble du corps on ne doit pas dire bon ben puisque le Seigneur a donné à cette sœur ses dons de prophétie nous allons la reconnaître officiellement comme prophète dans le corps de Christ et pourtant elle peut avoir des prophéties qui vont être reçues par l'ensemble du corps de Christ mais elle ne sera pas placée ni reconnue à une position d'autorité spirituelle où on dira elle a un ministère d'apôtre de prophète de pasteur donc tout est dans la reconnaissance officielle d'un ministère de puissance dans l'église corps de Christ et dans l'acceptation de la femme qui exerce ses dons de puissance ou ses dons de révélation qui peuvent être très puissants d'accepter qu'elle soit dans une position soumise qu'elle ne se mette pas en avant par rapport au ministère masculin mais qu'elle exerce en pleine assurance les dons que le Seigneur lui a donné y compris devant l'opposition de beaucoup d'hommes mais dans la soumission ça veut dire que si on ne l'accepte pas quelque part si on ne veut pas recevoir ses dons là où elle est elle s'en va elle ne force pas la porte pour l'enseignement c'est pareil par exemple je donne mon exemple personnel quand je me suis converti on a été aidé les premiers mois ou années de notre conversion par une soeur âgée bon âgée à l'époque elle avait la soixantaine elle nous invitait constamment chez elle à manger et puis elle passait du temps avec nous tous les deux pour nous montrer certains passages de la parole nous expliquer moi j'arrivais je sortais de mon yoga de mes trucs intellectuels et tout ça bon j'ai toujours vu en face de moi une femme qui a toujours gardé le souci de rester soumise à l'homme que je représentais c'est à dire j'ai jamais senti une femme essayant de prendre l'autorité sur moi essayant de me dominer essayant de montrer qu'elle en savait plus que moi puis de forcer le passage en me disant il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça non tu devrais faire ci jamais mais dans un état de soumission parfaite d'être là et Bible en main de m'enseigner de me montrer certaines choses que j'avais pas compris etc elle faisait pas un travail de ministère d'enseignement de la parole elle enseignait si c'est par exemple une femme qui a eu une grande expérience en matière de guérison des malades ou de chasser les démons parce qu'elle a eu une longue expérience le Seigneur l'a conduite là elle va faire un séminaire en expliquant ce qu'elle a vécu en donnant des conseils pratiques en montrant ce qu'il faut faire ou ne pas faire moi je dis pas que ça c'est un ministère d'enseignement alors il faut qu'elle sache à partir de quel moment elle est entrée dans un ministère usurpé d'enseignement de la parole ou si c'est quelque chose que le Seigneur lui permet de faire c'est à dire de l'exhortation du témoignage chasser les démons parce qu'elle a eu une longue expérience le Seigneur la conduite là elle peut le faire avec l'accord de son mari et la pleine participation de son mari parce qu'elle a pu recevoir des choses que son mari n'a pas et elle le fait avec son mari et puis elle le fait sans exercer un ministère d'enseignement de docteur de la parole parce qu'il y a une grande différence entre un ministère d'enseignement de docteur de la parole et un ministère d'exhortation féminin un docteur de la parole c'est celui qui systématiquement va exposer la parole de Dieu du début à la fin de l'année au troupeau du Seigneur il va systématiquement diviser en tranches la parole de Dieu l'éclairer ça c'est un ministère de docteur qui n'est pas permis à la femme mais exercer un travail pratique d'enseignement courant vis-à-vis d'un homme si c'est fait dans la soumission le Seigneur de même un travail pastoral une femme peut exercer un travail pastoral vis-à-vis d'un nouveau converti un jeune etc elle va l'aider et tous les jours c'est un travail pastoral mais par contre un ministère reconnu de pasteur ça c'est autre chose donc il faut bien faire la différence entre une position où elle va être placée reconnue acceptée officiellement et où elle va exercer une fonction de contrôle d'autorité enfin contrôle au sens spirituel d'autorité spirituelle et d'initiative spirituelle là le Seigneur dit non si on va voir telle femme parce qu'elle a vraiment un don spirituel et qu'on veut lui parler personne n'empêche mais si dans l'église corps de Christ on commence à dire bon et bien nous reconnaissons à cette femme dans le corps de Christ un ministère de prophète parce que les anciens là qui étaient nommés anciens ils étaient nommés anciens reconnus par les autres anciens en général appelés par Dieu directement mais reconnus et officiellement établis en général avec imposition des mains devant tout le monde et on disait bon un tel on reconnaît que Dieu l'appelle à un ministère d'anciens de l'église c'est à dire de prophètes d'apôtres de pasteurs d'évangélistes ça on ne doit pas le faire vis-à-vis des femmes ce n'est pas permis par contre l'exercice du don qui correspond à l'enseignement ou au pastorat etc si c'est fait dans un esprit de soumission en général ça sera caché ça ne sera pas reconnu publiquement si une femme a des dons que tout le monde connaît tout le monde viendra l'avoir c'est sûr mais elle ne va ni en tirer gloire ni essayer d'usurper une fonction masculine etc mais elle ne va pas exercer non plus d'autorité de commandement c'est à dire servir de ce don pour dominer sur les autres donc c'est important que les femmes sachent que tout leur est ouvert par le Seigneur sauf la position reconnue et le ministère d'autorité et d'initiative spirituelle qui est réservé à des hommes qui souvent ne l'exercent pas comme Dieu le voudrait Seigneur je reconnais ta toute puissance tu as choisi d'élever telle soeur pour lui donner des dons de puissance bon elle les exerce dans l'humilité dans l'obéissance c'est merveilleux c'est formidable c'est comme ça que l'église devrait fonctionner et bien gloire à Dieu fais enlever beaucoup comme ça Seigneur mais tout avec cet esprit de soumission et d'obéissance et de silence et alors là c'est la gloire de Dieu qui se manifeste une femme qui est seule elle est soumise à Dieu soumise à Christ et elle va manifester dans sa vie une soumission vis-à-vis des hommes mais non pas dans le sens négatif traditionnel de la femme carpette qui fait rien ça veut dire ça va être une femme qui va rester dans le silence qui va rester dans la soumission au sens je ne vais pas me faire voir me mettre en avant faire ci ou faire ça je vais rester en Christ exercer les dons que Christ me donne témoigner comme il me demande de le faire et ne pas me rebeller contre ceux qui m'entourent et contre l'autorité masculine le Seigneur ne va pas demander à une femme seule d'exercer dans l'église une fonction d'initiative et d'autorité mais il va lui ouvrir tous ses dons il va lui ouvrir toute sa gloire et toute sa dans un groupe de maison les femmes sont libres d'exercer tous les dons que Dieu leur montre mais elles ne vont pas être appelées par le Seigneur à être placées peu à peu en position d'ancien de ce groupe par contre tu peux avoir un homme qui va être placé en position d'ancien c'est à dire de surveillance spirituelle et d'initiative spirituelle mais qui aura des dons bien moins puissants que telle sœur dans son groupe qui a le don de guérison le don de chasser les démons de foi etc il s'est fait dans l'esprit de Christ il va être bien content ce frère mais ça va pas lui enlever sa fonction d'autorité spirituelle du tout il va être là il va observer ce qui se passe il va contrôler il va dire ça c'est bon attention là il y a danger là il n'y a pas danger allez-y continuez mais jusque là ça va là c'est pas bon tu vois il faut quelqu'un qui exerce cette autorité de contrôle c'est bon